Aujourd'hui nous allons parler d'un artiste de cirque, mais aussi d'un acteur, d'un musicien, d'un chef d'orchestre, d'un magicien, d'un peintre et d'un photographe. Johnny Eck cumule à lui seul tous les talons dans un corps de 43 cm. Plutôt que de s'apesantir sur le handicap qui le fera pas dès sa naissance, il choisit d'en faire une force. Retour sur la vie extraordinaire et mouvementée de celui qui se faisait appeler le demi-homme vivant. Né dans l'état du Maryland à Baltimore, Johnny Eckhardt a un frère jumeau, Robert. Leurs parents, Amelia, mère au foyer et John Senior, charpentier de marine, ont déjà une fille Caroline. C'est une famille modeste, mais le foyer a tout ce dont ils désirent. Le premier des jumeaux à voir le jour est Robert. Le temps est à l'orage et un éclair a coupé l'électricité, plongeant la maternité dans le noir. Ce n'est qu'une demi-heure plus tard qu'une des sages-femmes s'écrite alors « Il y a un deuxième enfant ! » En le voyant, l'une des voisines venue assiste et les sages-femmes fait un malaise. La sage-femme s'exclame « Mon dieu, mais c'est une poupée cassée ! » En effet, Johnny Eck n'a quitte avec une malformation congénitale. Il est un tain d'agénésie sacrée et des membres inférieurs. Sa colonne vertébrale présente un défaut de conformation au niveau des vertébres sacrés et ses jambes se réduisent à deux embryons de membres. Leur soeur Caroline, étudiante, aide à l'éducation de ses deux jeunes frères. Johnny est, comme Robert, un enfant choyé et adoré. C'est un enfant vif et intelligent, plein d'une joie de vivre communicatrice. A l'âge où les enfants apprennent habituellement à marcher, Johnny, lui, se déplace sur ses deux mains. Si bien même qu'il court presque aussi vite que ses camarades de jeu. Sa mère est, par moments, trop protectrice. Elle lui recommande, en effet, de ne jouer qu'avec des filles. Car, selon elle, les jeux de garçons sont trop violents. Mais il préfère jouer avec les garçons, notamment à explorer les entrepôts de la ville et à escalader les piles d'arbres abattus. Il arrive systématiquement le premier en haut. Étonnamment précoce, il sait déjà très bien lire et écrire à 4 ans, aider dans son éducation à domicile prodiguée par sa mère et sa soeur. A l'âge de 7 ans, il entre à l'école publique. Les fenêtres de la classe sont occultées afin de dissuader les curieux, mais il devient quand même la coqueluche de son école. Il devient vite populaire, notamment grâce à son solide sens de l'humour. A cette période, et encouragé par sa mère, il se destine à devenir pasteur. Encore enfant, il se lance dans des sermons mémorables où il fustige l'alcoolisme et le vice en général. Mais comme il ne se résout pas à passer le panier pour la quête, il en finit ainsi avec ses ambitions cléricales. Alors il apprend la sténographie, afin de devenir sténographe judiciaire. Perspective de carrière qui dura aussi peu longtemps que la précédente. Car en effet, Johnny assiste à l'âge de 12 ans à un spectacle de magie. Au cours de la soirée, l'artiste qui se produisait remarque Johnny, et il en reste stupéfait. Il y voit l'occasion de révolutionner le tour de l'homme coupé en deux. Il signe aussitôt un contrat avec les parents du garçon, qui accepte à la condition que Robert soit également engagé. Le contrat stipule que les deux garçons travailleront pour une durée de un an, mais l'indélicat rajoute de lui-même un zéro, faisant passer le contrat de 1 à 10 ans. Durant les spectacles, Robert arrive et se place dans la boîte. Par un tour de dissimulation, Johnny prend sa place dans le haut de la dite boîte, et un nain se place en bas. Puis le magicien scie le faux Robert et sépare Johnny et le nain. Johnny n'a plus qu'à remuer ses bras et ses mains, et le nain ses jambes et ses pieds, pour que l'illusion soit parfaite. Johnny adore le spectacle, et il aime amuser le public. Le nain et les jumeaux effectuent le tour de l'homme coupé en deux des dizaines de fois, mais au bout d'un moment, la faculté qu'a Johnny pour amuser le public, fait qu'il devient véritablement la star du show. Il crée alors un numéro en solo, où il effectue diverses acrobaties impressionnantes, dresse des animaux et joue du saxophone ainsi que de la clarinette. En parallèle, Johnny et Robert fondent un orchestre que Johnny dirige. Après un épisode devant les tribunaux, les frères jumeaux arrivent à se libérer du contrat qu'il est lié au magicien au bout de l'année prévue. Johnny, aidé de Robert qui gère sa carrière, se produit alors dans les plus grands spectacles. Chez Barnum, au cirque Ringling & Brothers, et à l'exposition nationale du Canada de 1931. C'est au cours de cette exposition qu'un directeur de casting de la MGM le remarque. Il tourne dans son premier film, Freaks, la monstrueuse parade, sous la direction de Todd Browning. La particularité de ce film réside dans son casting, formé pour la plupart de phénomènes de cirque. A la fin de la première projection test, les spectateurs jugent le film violent et immoral. Le réalisateur, sous la pression de la MGM et des censeurs, ampute donc le film d'une demi-heure. Amère, il restera en froid avec ses producteurs. Les critiques sont virulentes et le public rejette le film. Browning eut par la suite du mal à faire redécoller sa carrière. Johnny, quant à lui, tournera par la suite dans plusieurs adaptations de Tarzan. Tarzan l'homme singe en 1932, Tarzan s'évade en 1936 et enfin le trésor de Tarzan en 1941. A la suite de ses expériences cinématographiques, Johnny se retire du show business et retourne vivre dans sa maison familiale de Baltimore. Les deux frères ouvrent un parc de loisirs et Johnny profite de sa fortune à masser au fil des ans. Il a assez d'économie pour faire vivre sa famille durant la grotte dépression des années 30. Il s'achète être acteur, des voitures de cours spécialement construites pour lui, il peint et dirige occasionnellement l'orchestre de Baltimore. Les deux frères vivent ensemble des jours paisibles et heureux jusqu'à un soir de 1987. Au cours d'une soirée de cette année-là et alors qu'ils avaient atteint l'âge vénérable de 76 ans, Johnny et Robert sont cambriolés. Agressés, attachés et dévalisés, les deux frères, mais surtout Johnny, perdent foi en l'humanité. Johnny, qui se désolait de ne pouvoir remédier avec sa fortune à la misère de son pays, déclara plus tard, si je veux voir des monstres, je n'ai qu'à ouvrir ma fenêtre. Il vivra reclus chez lui jusqu'en 1991 où il s'éteint à l'âge de 79 ans. Robert meurt en 1995. Ils sont tous deux enterrés côte à côte au cimetière de Baltimore. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, de partager et de laisser imposer le haut. Sous-titrage ST' 501